Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 22 pour la suite de notre carrière avec le Red Star. Aujourd'hui, session très importante, notamment pour la Ligue des Champions avec ce dernier match contre l'AS Roma. Ça sera à Rome et on sait qu'on est obligé de prendre au moins un point si on veut assurer notre qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça va être compliqué, on le sait. C'est vrai que le but pris contre l'Atletico la dernière fois, il a vraiment une grosse conséquence parce que j'avais un doute, mais on me l'a bien confirmé, c'est la différence particulière. Et si on avait gagné deux buts d'écart, on menait 2-0 à un moment, on serait déjà qualifié. Et maintenant, ça veut dire qu'il faut faire absolument un résultat à Rome. On va essayer, on a un petit peu la pression. Il y a également le championnat avec 3 matchs contre le LOSC, Clermont Foot et l'Olympique de Marseille. En championnat, la dernière fois, on n'a pas montré un bon visage, surtout contre la JOCR. Pour l'instant, ça tient, on gagne. Mais clairement, si on montre à nouveau ce visage, je pense qu'on va avoir une sacrée déconvenue. On n'a que 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, ce n'est pas le moment de flancher. Donc, il va falloir faire le travail. Bon, et d'ailleurs, on n'attend pas, on va partir directement pour ce match contre le LOSC, 6e du classement. Il y a pas mal de fatigue du côté du LOSC. Je pense qu'il y a la Coupe d'Europe aussi qui joue. Chez nous aussi, il y a quelques joueurs qui étaient fatigués. Alors, on a une équipe un peu mixte, surtout défensivement en fait. Je n'avais pas trop de fatigue devant. Mais défensivement, des joueurs plutôt fatigués comme Doyle, comme je ne sais plus, comme Ndiaye, comme Gendouzi. Donc, offensivement, on est bien. C'est en gros l'équipe type avec Sesco, Jones, Aziz, Souleymane et Blanco. Défensivement, c'est un peu un mixte. Avec Giorgino en milieu défensif, j'espère que, mon Giorgino, tu vas être bon. Parce que ton dernier match contre Serre était dramatique. Et enfin, DiMarco, Todibo, Anko, Bataglia en défense. Ibrahim sera capitaine pour ce match. On est parti. Il faudrait essayer vraiment de s'imposer puisque le Paris Saint-Germain ne lâche rien. Allez, c'est parti ici au Stade Bauer. Le Red Star qui accueille le LOSC pour le compte de la 15e journée de championnat. Et comme d'habitude, si le Red Star va être champion, il faut prendre les points. Et donc, il faut s'imposer. Et Sesco qui va essayer d'envoyer Souleymane. Souleymane avec sa vitesse qui a réussi à récupérer ce ballon. Pour la tête de Sesco. Et l'entame de match idéale avec Sesco de la tête. Qui permet au Red Star d'ouvrir le score dès la 3ème minute de jeu. Et de mener un but à zéro. Et c'est bien DiMarco qui a pu récupérer. Ça revient dans les pieds de Jones. Qui va trouver Aziz. Aziz qui décale sur Blanco. La reprise directement de Blanco. Qui s'envole au-dessus des buts. Le Red Star qui a décidé de prendre le match en main. Dès ce début de match. Allez, attention. Attention aux Lillois. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu d'après Monsieur l'arbitre. Et bien voilà. La première frappe du Lille Olympique. Et ça fait mouche. Le Red Star encore une fois. Qui montre des signes de fragilité défensive. Même si c'est la première fois qu'ils allaient dans notre surface. Et bien écoutez. Le LOSC qui égalise. Et le Red Star qui va devoir repartir de l'avant. Un but partout dans ce match. C'est bien Anko. Attention. C'est bien. Mais s'il ne sait pas faire ça. Après mon Anko. Ce n'est pas bien du tout. Allez, attention les Lillois là. Qui marque le deuxième but. Le deuxième but pour le LOSC. La reprise un peu acrobatique. Et l'Ibrahim battu pour la deuxième fois. Sur le deuxième tir. Des joueurs Lillois. Qui le font sensation ici. Et qui mène maintenant 2 buts à 1. Au Stade Bauer. Et Giorgino. Giorgino qui écrite sa passe au milieu du terrain. Et le LOSC forcément ça lui a donné des idées. On est encore une fois en difficulté. Alors qu'on avait parfaitement débuté ce match. On a un problème en Ligue 1. On a un problème en Ligue 1. Heureusement là pour Guibault. Qui a pu mettre le pied. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On n'est pas bien. Bravo. Troisième but. Le Red Star qui coule. Le Red Star qui coule. Et le LOSC qui fait le break. 3 buts à 1 pour le LOSC. Ici au Stade Bauer. C'est la stupeur. Giorgino qui perd encore le ballon. Giorgino il va sortir. Giorgino on n'en peut plus. Il est venu pour aider l'équipe. Il est en train de la couler. Et Taudibault. Taudibault lui aussi. Taudibault qui fait n'importe quoi. Quatrième but. Quatrième but pour le LOSC. On est abasourdi. On est abasourdi. Le public qui siffle évidemment. Le Red Star qui rate complètement. Sa mi-temps. Je l'avais dit. Le match contre Serre devait être un avertissement. Malheureusement. Les joueurs n'ont pas tenu compte. Et c'est le LOSC. Qui mène 4 buts à 1. Juste avant la mi-temps. Il y a John Souleymane. Souleymane. Souleymane qui va essayer de passer. Allez mon Souleymane. Avec ta vitesse. Le centre de Souleymane. Pour Aziz. Mais voilà. C'est inefficace. Et c'est la mi-temps ici. Sous une bronca énorme. Le Red Star qui est mené à domicile. 4 buts à 1. Par le LOSC. Bon. Il y a la mi-temps en passant 4-4-2. Avec Giorgino et Aziz. Qui sont remplacés par Jaclan et Luzamba. Mi-temps catastrophique. On avait eu un avertissement contre Serre. On n'en a pas tenu compte. Et donc maintenant on a une mi-temps. Pour essayer de limiter les dégâts. Voilà. C'est inadmissible. Et le Red Star qui malheureusement ne réagit pas en ce début de deuxième mi-temps. C'est le LOSC encore une fois qui garde le ballon. Qui joue bien. Pour le cinquième but. Le cinquième but. Le but du LOSC. On n'en revient pas. On n'en revient pas ici. Le public qui quitte le stade évidemment. Quelle catastrophe pour les joueurs de Saint-Ouen. Complètement invisible aujourd'hui. X-Star 1. LOSC 5. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Les pertes de balles. Même si là. Ça s'est bien battu. Ça a pu récupérer avec Dimark. Sous les manas. Sous les manas qui va envoyer sur Jones. Sur Sesco. Il y a faute sur Sesco. Monsieur l'arbitre. Il n'y a rien. D'après monsieur l'arbitre. Même si le stade. Donne sa désapprobation. Et attention parce que ça repart pour les Lillois. Avec Todibo. Oh le vilain attaque de Todibo. Carton jaune. Attention à ce coup franc des 24 mètres. Avec Todibo qui a pu dégager. Sous les manas. Qui arrive à récupérer ce ballon. Sur Dimarko. Dimarko sur Jones. Jones qui va chercher sous les manas. Sous les manas. Par Sesco. Sesco qui envoie sur Sous les manas. Sous les manas pour la tête de Jack Lann. Mais non. C'est pas très bien joué. Et Jack là. Qui a du mal à se relever. Allez. C'est pas fini. Si c'est fini. Bataglia qui perd le ballon. C'est un match vraiment catastrophique. Mais voilà. C'est pas tant une surprise que ça. On avait vu des faiblesses contre la JOCR. Et là. Aujourd'hui on n'a pas eu la réussite qu'on avait eue justement. Mais c'est mérité. Les Lillois. Même s'ils n'ont tiré que 5 fois au but. Je crois qu'Ibrahim n'a fait aucun arrêt. Mais ça devait nous arriver. Ça devait nous arriver. Et le ballon qui est encore perdu. Les Lillois encore à l'attaque. Ça va être bientôt fini ici. Qui aujourd'hui le Red Star aura complètement coupé. Sixième but. Dixième but. Pour le LOSC. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On a coulé. On a coulé. Là ce but. Bon Ibrahim. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait. C'est. Non mais on est sous le choc. En fait. On est sous le choc. 6 buts à 1 ici. C'est quoi ? Non mais c'est. C'est improbable. C'est improbable. Allez. C'est terminé ici. Ça va être terminé. Défaite cinglante. Du Red Star. Où elle fait mal celle-ci. Clairement. Mais. Mais on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire. Six buts à 1 au missile. C'est juste. Juste improbable. Juste. Incroyable. Et là c'est. Un coup de tonnerre. Au Stade Bauer. Avec des Lillois aux anges. Mais y. Clairement. Et un stade. Médusé. Par ce résultat. Le Red Star a complètement coulé. Six buts à 1 pour le LOSC. Bon en plus. En plus on débute bien. On débute superbement bien le match quoi. C'est ça qui est incroyable. Et après. Bah ils ont enchaîné les frais. Bah en fait. Ils ont marqué sur toutes leurs offensives. Ibrahim là. J'imagine sa note. Elle va être très faible. Mais. C'est un mauvais match. De toute façon. Après le score. Voilà. Il est ce qu'il est. Malheureusement. Ça va faire mal pour la différence de but. Ça c'est sûr. Quand tu. On était quoi. C'était la 15ème journée. On avait 14 victoires. Une défaite. Ah les clubs nordistes. Ils nous portent pas chance. Bah alors là. Clairement. On en prend une belle. On prend une belle claque. Mais encore une fois. On avait vu. Contre au Cercle. Qu'on avait été très faible. Et qu'on s'en était sorti un peu miraculeusement. Bah là. On s'en est pas sorti miraculeusement. C'est moi qui vous le dis. Ibrahim 4. Bah oui. Un match vraiment très mauvais. Alors ça peut arriver une fois dans la saison. J'espère que ça sera la seule fois. Après défensivement. Tout a été mauvais. Todibo. Catastrophique. Bon tout le monde. Toute la défense. Jusqu'à Giorgino. Mais horrible. Blanco. Très mauvais. Également. Mais bon. Tout le monde a été mauvais. Il faut pas l'oublier ce mal. Je vais pas dire qu'il faut l'oublier. Au contraire. Là ça doit être un sacré avertissement. Quand tu prends 6-1 à domicile. Ça veut dire que t'es pas si fort que ça. Et clairement. Parce que c'était pas non plus une équipe de peintres. Là on a un souci. On a un souci. Il va falloir régler ça. Parce que si on fait un match comme ça à Rome. Faut dire la Ligue des Champions c'est terminé. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Mais qu'est-ce qui n'a rien à fonctionner monsieur le journaliste. Rien à fonctionner. Après les joueurs n'ont pas suivi les consignes. C'est tout. S'ils sont pas foutus de se remettre en question. Pas toujours au coach de se remettre en question quand même. C'est aux joueurs. Et là on est très mécontent. Mais on avait été mécontent la dernière fois. Malgré les victoires. En Ligue 1. Et c'est tout. Aux joueurs de prendre conscience que la Ligue 1 c'est pas... On claque pas des doigts et on la gagne comme ça. Parce que là... On va avoir des désillusions. C'est moi qui vous le dis cette année. Et Curtis qui vient nous voir après le match. Il est content qu'on l'ait écouté. Et qu'il ait joué. Mais tu... Mais tu te fous de moi Curtis. T'as vu ton match dégueu ? Regarde les pieds sur terre mon grand. On a un problème d'ego dans l'équipe. C'est pas possible. Et le pire c'est que le Paris Saint-Germain était tenu en échec. Donc on garde quand même 3 points d'avance. Sur le Paris Saint-Germain. Mais oui on a pris une tellement grosse claque. Là on a ce match contre Clermont qui arrive. Encore une fois au Stade Bauer. Là j'attends une équipe remobilisée. Clairement. J'attends une équipe qui fait le travail. Qui s'est remise en question. Je veux plus jamais voir ça. Plus jamais, jamais, jamais. Les joueurs sont prévenus. Et pour ce match contre Clermont. On repart sur notre 4-2-2-2. Avec la paire open d'Ajaclan devant. Vu que les deux s'entendent parfaitement bien. On compte sur eux pour vraiment booster l'attaque. Vuxich, Ambrose, Gendouzi, Blanco au milieu. C'est pas que Souleymane a arrêté. C'était loin d'être le pire le match d'avant. Mais il y a un petit peu de fatigue pour Souleymane. Et donc, Vuxich qui va rentrer. Ambrose, c'est parce que... On dit attention à Curtis. Curtis, tu dois... Tu dois t'améliorer mon grand. Donc c'est Ambrose qui va prendre ta place. Et la défense, par contre, on va repartir sur la défense titulaire. Ndiay, Rudiger, Doyle Gusteau, Ibrahim dans les buts. Alors voilà, une mauvaise perf, ça peut arriver. Tu t'es loupé contre Lille. On veut revoir le vrai Ibrahim. On est parti pour ce match contre Clermont Foot 63. Et c'est sous quelques sifflets que les joueurs du Red Star sont accueillis ici au Stade Bauer. Le Red Star qui va accueillir le Clermont Foot 63. Le Red Star qui, après, a un gifle reçu contre le LOSC, doit absolument réagir. Mais c'est bien, là. Ambrose qui a directement récupéré le ballon. Ça revient sur Gendouzi, sur Ambrose. Ambrose qui a envie de montrer qu'il est disponible. Avec la frappe de Vuxich. Allez, les joueurs de Saint-Ouen qui démarrent fort ce match. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est récupéré par Ambrose. Très disponible en ce début de match. Ça revient sur Jaclan. Jaclan qui décale sur Blanco. Le centre de Blanco. Mais c'est dégagé par la défense clermontoise. Mais ça revient encore une fois avec Blanco. Blanco qui a voulu chercher au putte d'or au centre. Mais le gardien clermontoise qui s'empare du ballon. Allez, encore une fois, c'est récupéré avec Gendouzi. Clairement, le Red Star qui essaye de faire la différence. Avec Open qui compte Jaclan. Et Jaclan qui marque le premier but. Le capitaine, le jackpot. Et un but à zéro pour le Red Star ici au Stade Bauer. Et attention à la réaction. Ah non, c'est bien Gusteau qui se bat bien. Même si le ballon est conservé par les clermontoises. En Gendouzi, le tac. Ah, monsieur l'arbitre qui a vu une faute. Ça va faire un coup franc. Des 28 mètres pour le Clermont Foot qui va essayer de réagir. Évidemment, attention, c'est joué en deux temps. Même si là, Ndiaye, malheureusement, qui fait la faute également. Et là, ça va donner un bon coup franc. Des 21 mètres. Allez, attention à cette frappe. Des 21 mètres. On a été trompé. C'est décalé. La frappe de loin. Et cette fois-ci, Ibrahim. Qui est mieux rentré dans son match. Et qui met ce ballon en corner. Et Rudiger là, qui a récupéré ce ballon. Le Red Star qui n'arrive plus vraiment à se créer des occasions. Même si, pour l'instant, le Red Star quand même maîtrise les débats. Attention quand même avec Rudiger là. Euh, l'erreur de Rudiger. L'erreur de Rudiger. Et le Clermont Foot qui égalise. Un but partout dans ce match. Le Red Star qui est malade, messieurs-dames. Le Red Star est malade, c'est évident. Un but partout. Allez, Gusteau là, qui a récupéré son Gendouzi. Sur Jaclan. Jaclan qui va attendre le départ d'Open Day peut-être. Open Day qui était un peu limite. Qui a préféré remettre son Gusteau. Le centre de Gusteau en retrait sur Ambrose. La frappe d'Ambrose. Et l'arrêt du gardien. Le Red Star qui essaye de réagir. Allez, le corner tiré par Vuxich. Pourquoi pas avec Doyle. Et non, Doyle qui n'a pas pu mettre sa tête. C'est renvoyé par l'éclair-montoin. Mais ça va peut-être revenir avec Ambrose. Sur Doyle. Et non, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et le Red Star est tenu en échec. Encore une fois. Après un bon demi-match. Encore une fois. Le Red Star s'est fait rejoindre. Un but partout. À la mi-temps. Entre les deux équipes. Et attention là. Encore une fois. Le Clermont Foot. Qui joue crâinement sa chance. Il va falloir être bon. Et Ndiaye là. Qui s'est fait passer. Il reste quand même au basque du Clermont Foot. Même si ça fait tourner le ballon. Et attention à ces situations. Encore une fois. Gendouzi qui va essayer de remonter. Attention à cette frappe. Doyle qui était un peu en retard. Et c'est encore le Clermont Foot. Attention Rudiger. Qu'est-ce qu'il nous fait Rudiger ? Et Ibrahim là. Qui sauve. Qui sauve le Red Star. Aïe aïe aïe. On est vraiment au plus mal. Actuellement en Ligue 1. Le corner pour le Clermont Foot. Gendouzi qui s'impose. Ça revient dans les pieds d'Ambrose. Il est un peu seul Ambrose. On essaie de chercher Fabio. Mais le ballon qui est immédiatement perdu. Et ça repart encore une fois. Cette fois-ci Rudiger qui s'est imposé. Sur Gendouzi. Ambrose. Ambrose qui trouve Jackland. Jackland qui va pouvoir essayer de se projeter un peu. Et Jackland qui perd le ballon. Alors qu'il y avait des possibilités. Mais attention cette fois-ci. On n'est encore pas très bien. Il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Et le deuxième but pour Clermont. Terrible désillusion ici au Stade Bauer. C'est le Clermont Foot qui mène 2 buts à 1. Le Red Star est-il en crise ? C'est bien possible. Cette fois-ci c'est récupéré par Vuxich sur Openda. Openda qui perd le ballon encore une fois. L'Openda du début de saison a complètement disparu. Et ça repart pour Clermont. Et attention on sent une équipe du Red Star complètement désemparée. Et on ne sait pas comment ça va réagir. Clairement là. Même si là Doyle a pu récupérer avec Ambrose. Ambrose. Oh non c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les mauvaises passes ça revient. Rudiger. On panique un peu. On panique un peu du côté du Red Star. Ibrahim qui dégage. Il reste peu de temps. Avec Ambrose. Sur Vuxich. Vuxich qui va chercher Openda. Allez mon Openda. Qui préfère attendre avec Jacqueline. La frappe de Jacqueline. L'égalisation. L'égalisation à la 84ème minute. Allez tu prends le ballon mon grand. Il va rester un peu plus de 5 minutes. Pourquoi pas. Essayer d'accrocher une improbable victoire. Allez essayez de faire les efforts. Essayez de faire les efforts avec Doyle. Qui retrouve Openda. Openda sur Fabio. Fabio qui remet sur Jacqueline. Jacqueline qui remet sur Vuxich. Avec qu'est-ce qu'il... Ambrose. Ambrose qui rate l'immanquable. Qui s'est complètement foiré. Incroyable. L'occasion du 3 buts à 2. Ambrose là qui nous a fait n'importe quoi. Et ça va être bientôt fini. Et attention. Avec cette dernière opportunité. Peut-être pour l'éclairmont-tois. Doyle qui se fait passer. Attention à cette frappe. Et la Red Ibrahim. Ambrose. Aïe 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 aïe. Le Red Star là. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe. Qui s'est complètement transformée. Et pas en bien. Et attention à ce corner. C'est dégagé. Monsieur l'arbitre. Qui va siffler la fin de ce match. Match nul. Entre le Red Star et clairement. On monte 2 buts partout. Il y a une grosse remise en question à faire. La situation commence à vraiment être mauvaise. Clairement. Encore une fois. On avait été avertis la dernière fois. On avait été avertis. Et aujourd'hui. Sauf qu'on n'a pas la réussite de la dernière fois. Et donc. Bon. Au moins on égalise. Après on a cette occasion incroyable d'Ambrose. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Il rate complètement sa frappe. Ça doit faire but. Même contre le coin du jeu. On doit gagner 3-2. Si on ne fait pas n'importe quoi. Puis après. Ibrahim. Il y a ce contre. Heureusement. Il fait l'arrêt. Non. Vraiment. La situation là. Elle n'est pas bonne. Il y a comme une cassure. D'un coup. Comment c'est possible ? Alors qu'après. 15 journées. 14. Je ne sais plus. Tu avais 14 victoires. Et une défaite. Et là. Aujourd'hui. Patatra. C'est. Non. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Rudiger n'a pas été bon. Clairement. Pourtant il avait fait de belles performances dernièrement. Il n'y a que. Ouais. Openda. Les deux passes décisives. Heureusement. Il n'a fait que ça. Il marque un peu le coup. Openda. En ce moment. Je trouve. Surtout en Ligue 1. Mais comme tout le monde. En fait. Jacklan. Jacklan. Heureusement qu'il est là. Il nous sauve. Avec ses deux buts. Ouais. Doyle. 5-9. Mais j'ai trouvé Rudiger plus mauvais. Et Ibrahim heureusement il nous a fait quelques arrêts. Mais ouais. Là franchement. La situation. Alors elle n'est pas catastrophique. Mais. On sent qu'il y a une cassure qui. Qui s'est faite. Et c'est assez inquiétant. Bon. Et puis forcément. Avec ce match nul. Cette fois-ci. Le Paris Saint-Germain. Revient à un point de nous. C'est. On est en train de se foirer là. On est en train de se foirer. Bon. Après il reste énormément de matchs. Pas de panique. Mais un petit peu quand même. Clairement. Bon. Et puis on va enchaîner avec ce match contre l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas dire qu'on a tendu une réaction. Mais bon. Au moins c'est à l'extérieur. Il n'y aura peut-être pas la pression de jouer au Stade Bauer. On espère que les Marseillais. Vont prêt au mieux. Il y a de la fatigue aussi de leur côté. Nous on va rester sur la même tactique pour ce match. En fait les changements. Ils sont en fonction des joueurs qui étaient fatigués ou pas. Tout simplement. Open Day est un tout petit peu fatigué. Donc on met Sesco. On fait rentrer Curtis Jones également. Lou Zamba qui remplace Gendouzi qui avait pas mal de fatigue lui. Et la défense qui était fatiguée. Aux Ligueurs d'Oil. Donc ce sera Todi Boanko. On pense aussi au match qui arrive. Contre l'Ice Roma. Qui sera terriblement important. Pour la suite de notre avenir en Europe. Donc c'est vrai que. La rigueur faut mieux être un peu moins bien en Ligue 1 actuellement. Et passer en Ligue des Champions que l'inverse. Voilà. On va bien voir ce qu'on arrive à faire. Contre l'Olympique de Marseille. Au Stade Vélodrome. On va évidemment mettre nos maillots verts. Mais c'est sous la neige marseillais. Est-ce que l'Olympique de Marseille accueille le Red Star FC en grande difficulté actuellement ? Et bien écoutez. C'est pas une bonne nouvelle en plus. Parce qu'on n'aime pas du tout ces conditions. Mais il va falloir passer outre. Et c'est vraiment dur de partir du bon pied. Allez. Le corner de l'Olympique de Marseille. Souleymanin qui a pu dégager. Ça revient dans les pieds de Curtis Jones. Il y a des espaces. Il y a des espaces avec Jacqueline. Jacqueline qui essaie de contrôler. Qui va essayer de faire parler sa vitesse. Qui va se présenter seul. Face aux gardiens. Il les aime bien à ces situations. Et un but à zéro. Un but à zéro ici au Stade Vélodrome pour le Red Star. Et bien écoutez. On entame bien. Mais on avait également bien entamé dans les deux matchs d'avant. On sait que ça ne veut rien dire. En tout cas. À la 18ème minute de jeu. C'est le Red Star qui mène à un but à zéro. Ici au Stade Vélodrome. Mais cette fois-ci pas de blague. Il faut rester concentré. Ça c'est bien mon Curtis. Sur Sesco. Sesco directement à nouveau sur Jacqueline. Allez Jacqueline. Jacqueline qui préfère attendre un petit peu. Sur Sesco. Sesco Jacqueline. Attention à faire n'importe quoi. Jacqueline qui va essayer de passer. Qui n'arrive pas. Qui retrouve quand même Fabio. Sur Curtis Jones. La frappe là. Qui frôle le but marseillais. Oui c'est bien. On gagne ce ballon au milieu. Avec encore une fois Sesco. Sesco sur Souleymana. Toujours très actif. Souleymana. Allez là. Il y a peut-être une possibilité. Avec la frappe de Curtis Jones. Mais elle est contrée par la défense marseillaise. Allez le corner tiré par Blanco. Essayez d'aller chercher la tête de Sesco. Et ça passe au-dessus des buts. Mais Gusteau peut-être qui va s'imposer. Oui c'est bien. C'est récupéré par les Marseillais. Attention à la réaction marseillaise. Taudibaud qui s'est fait passer. Ndiaye qui va essayer d'intervenir. Ça c'est bien. On est un peu plus costauds sur ce match pour l'instant. Même si là la relance elle n'est pas bonne. Et ça peut laisser une opportunité à l'Olympique de Marseille. Allez Gusteau. Non c'est bon ça passe à côté. Timide réaction marseillaise. Elle a été laissée un peu seule. L'élié marseillais. Ndiaye qui arrive à revenir. Allez il faut rester sérieux pour l'instant. On a été à peu près sérieux dans ce match. Mais attention là. Ça peut être une belle opportunité. Non là Taudibaud. Le stade Vélodrome qui réclame un pénalty. Il ne faut pas exagérer. Et ça repart avec Jacqueline. Jacqueline. Encore une fois dans cette situation-là. Il est très bon. Il va essayer de remettre sur Sesco. Assez dommage avec Blanco. Deuxième chance. Allez on essaye de garder au moins ce ballon. Ce qui est une dernière situation. Avant la mi-temps. Avec Curtis Jones. Avec Sesco. Oh le retour n'est achromatique. Mais qui file à côté du poteau. Le Red Star a des occasions. Mais n'arrive pas à faire le break. Le dégagement du portier marseillais. Monsieur l'arbitre qui devrait siffler la mi-temps. Voilà c'est la mi-temps ici au stade Vélodrome. Pour l'instant le Red Star fait une mi-temps sérieuse. C'est à noter. Un but à zéro. Mais bon. On sait que c'est loin d'être encore fait. Et là Ndiaye qui défend bien. Et ça repart. Les joueurs du Red Star là ont décidé d'être sérieux. Et bien il faut continuer comme ça. Elle a une possibilité avec le Sesco. Sur le côté qui va essayer de tenter sa chance. Et le 2-0. Le Red Star qui fait le break dès l'entame de cette deuxième mi-temps. C'est assez mérité. On revoit un Red Star assez volontaire. Qui fait le travail. Deux buts à zéro pour le Red Star. Contre l'Olympique de Marseille. Allez attention à ce corner qui aurait pu être évité. Par les joueurs du Red Star. Alors ça passe clairement à côté. On va faire rentrer Ambrose à la place de Curtis Jones. En vue du match de Ligue des Champions. Contre la Esrova. Attention là. Attention à ce contre. Il y avait un trou dans la défense du Red Star. Mais là. C'est pas très bien joué de la part des Olympiens. Par contre la relance d'Ibrahim. Absolument pas bonne. Allez on reste sérieux là. On reste sérieux. On va se mettre en difficulté tout seul. Vous allez voir ça. Heureusement il y avait un petit pied qui traînait. Et on est en train de souffrir en cette fin de match. Face à un OM. Qui avait pas été dangereux jusque là. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas au mieux. Non il y a en jeu. Non il y a en jeu heureusement. Et Gusteau qui cherche Fabio. Fabio sur Jacqueline. Jacqueline qui va chercher Sesco. Peut-être pour le troisième but de Sesco. Et le troisième but. Le troisième but avec Sesco. Et le Red Star là. Qui repart quand même clairement de l'avant. Et qui va s'imposer au stade Vélodrome. Sans doute trois buts à zéro. On est un tout petit peu rassuré. Un tout petit peu. Et Vuxichoui. Qui va remplacer Blanco. Pareil. C'est pour préserver Blanco. Pour la Ligue des Champions. Et ça devrait être fini bientôt ici. Avec U. Attention quand même. On aimerait bien ne pas prendre de but. Ce serait très bien. Gusteau qui revient tout à l'heure en défense. Attention là. Oh. Oui Brahim. Qui fait la parade. Et écoutez. C'est terminé là-dessus. Bon. Victoire au global. Assez mérité pour le Red Star. Qui stoppe l'hémorragie. Qui s'impose ici. 3 buts à zéro au stade Vélodrome. Ça redonne un petit peu confiance. Avant ce match terriblement important. En Ligue des Champions. Bon. Là on a revu le Red Star sérieux et appliqué. Au global c'est une victoire qui est assez logique. On n'a pas pris de but. Donc ça c'est bien. Maintenant ça efface pas les 2 derniers matchs. Ça c'est sûr. Je dirais même les 4 derniers matchs. En Ligue 1. Mais. Voilà. Ça nous rassure un tout petit peu. Parce qu'on s'est dit. Oh là là. Ça sent la catastrophe. La session catastrophe. C'est bien. Avant la Ligue des Champions. Il fallait vraiment stopper ça. Très bon Sesco. Très bon Jack Lane. Également. Le reste ça a été plutôt correct. On peut être assez satisfait au global. Des joueurs sur ce match là. Non. Et le pire c'est que. Malgré cette session. Catastrophique. Enfin. Quasi catastrophique en Ligue 1. A part le dernier match. On garde nos 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Puisque le Paris Saint-Germain. Était perdre. Deux buts à un. Au groupe. Pas ma stadium contre l'Olympique Lyonnais. Donc finalement. Ça n'a pas changé grand chose. On n'est pas malheureux. On n'est clairement pas malheureux. Pour aujourd'hui. En tout cas pour la Ligue 1. Parce que franchement. Oh là là. J'en reviens toujours pas. De ce match contre Lille. Surtout. Je me demande si c'est pas la plus grosse défaite. Qu'on ait connu dans cette carrière. Il y en a eu des défaites. Des grosses défaites. Mais 6-1. Je ne sais pas si c'était pas le. Le plus. Ouais. Le plus lourd revers. En tout cas. Ça ne doit pas être loin. Bon. Et nous. On va partir quand même. Pour le match le plus important. De ce début de saison. Avec. Ce match. Contre la Esroma. On gagne. On finit premier du groupe. Ça c'est sûr. On fait match nul. On finit deuxième du groupe. C'est évident également. Donc minimum match nul. Pour se qualifier en huitième de finale. Une défaite. Pourrait également nous qualifier. Si. Et seulement si. L'Atletico de Madrid. Ne gagnait pas. Contre Moscou. Donc on ne va pas prendre ce risque. On va évidemment. Faire la conférence de presse. Parce que voilà. C'est le match le plus important. Comme je le disais. On est obligé également. Par l'UEFA. Ça c'est toujours le problème. La stratégie. La stratégie. C'est. C'est de se focaliser sur la défense. C'est pas partir à l'abordage. N'importe comment. Comme on fait de temps en temps. En tout cas. Si. Si on mène un zéro. Ou si un. Je ne sais pas. Un but partout. A 20 minutes de la fin. Il faut tout fermer. Il ne faudra pas prendre de risques incroyables. Bien sûr que la S-ROMA peut nous battre. On l'avait vu au match allé. On avait fait match nul. Mais ça avait été très très compliqué. Notre jeu n'est pas parfait. Mais on ne va pas dire ça pour les joueurs. Il faut qu'ils gardent un peu de confiance. C'est possible. Ils peuvent nous battre. Mais. A nous d'être meilleur qu'eux. Il en va de l'avenir du Red Star en Ligue des Champions. Non. Notre équipe n'est pas irrésistible. Monsieur. Clairement pas. Actuellement. On connait vraiment un petit trou d'air. Notamment en Ligue 1. C'est vrai qu'en Ligue des Champions. Ça s'est mieux passé la dernière fois. Maintenant. Oui. Il ne faut pas se laisser perturber. Par les événements extérieurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs. Également. Sur. Voilà. Sur des choses. Qui ne sont pas terribles. Des choses de corruption. Etc. Au Red Star. Notamment le coach. Qui est pas mal visé. A priori. Par des enquêtes. Écoutez. On essaye de faire abstraction de ça. Et on va partir pour ce match. Contre l'Aist Roma. Donc. Qui est premier. Il n'y aura pas de neige. Déjà. Ça c'est une bonne nouvelle. On va partir sur notre 4-3-3. Resserré. Il y a quelques joueurs. Qui ont un tout petit peu de fatigue. Mais ça passe quand même. Je pense à Suleymane. Je pense à Gusto. Voilà. On les met quand même. C'est vraiment l'équipe type. Là. Openda. Qui sera en attaque. On a fait le choix de la vitesse. Suleymane. Blanco sur les côtés. Jones. Gendouzi. Ayala au milieu. Ndiaye. Rudiger. Deuil. Le Gusto en défense. Et Ibrahim. Qui sera capitaine. Et dans les buts. On espère vraiment faire quelque chose de grand. On serait terriblement déçu. D'être éliminé de cette Ligue des Champions. On n'a pas le droit à l'erreur. Et oui. C'est vraiment un moment attendu par le club. Les joueurs en ont conscience. Clairement. Ils reconnaissent ce stade de la S-ROM. Il va falloir être fort les gars. Il va falloir être très fort. Pas tomber dans le piège. Et allez. C'est parti pour ce match entre la S-ROM et le Red Star. Le Red Star qui joue sa survie. En Ligue des Champions. Et s'il passait. Ce serait la première fois. De cette carrière. Que le Red Star irait en huitième de finale de Ligue des Champions. Et les supporters veulent voir ça. Au moins une fois. Allez. Ndiaye sur Openda. Openda qui remet à Suleymana. Il y a encore deux intrus. Sur le terrain. C'est la deuxième fois que ça nous arrive dans cette carrière. Au moment le plus important. Mais M. l'arbitre n'a rien dit. Allez. C'est pas grave avec Curtis Jones. Oh. La patte du gardien de la S-ROM. Et la première grosse occasion de ce match. Elle est pour le Red Star. Allez. Le corner tiré par Blanco. Pourquoi pas avec Gendouzi. Ouais. Gendouzi là. Qui avait surgi plus haut que tout le monde. Mais le gardien de la S-ROM qui fait le taf en ce début de match. Je crois que c'est Paul Lopez. Et là. Cette fois-ci. Non. C'est pas vrai. Encore une fois. Cette fois-ci c'est Blanco. Qui avait réussi à reprendre ce ballon de la tête. Le Red Star qui met une grosse pression. Sur les buts. De la S-ROM. Allez là peut-être avec Openda. Et non. Cette fois-ci ça passe au-dessus malheureusement. Mais ça fait déjà pas mal d'occasions. Pour les joueurs de Saint-Ouen. Et M. l'arbitre. Qui ne veut toujours pas faire sortir. Les deux éléments extérieurs. On sent que le Red Star gêne. L'UEFA. Ils sont prêts à tout. Il va falloir être plus fort que ça les gars. Et attention à la réaction de la S-ROM. Même si là India il est parfait. Attention parfait. Mais attention. À la relance. Et la première frappe de la S-ROM dans ce match. Attention ça repart pour la S-ROM. Là. Qui commence à sortir un petit peu. India il n'a pas pu intervenir. Mandeuil qui va essayer d'aller sur de la Vega. Allez Mandeuil. Il ne faut rien lâcher les gars. Il ne faut rien lâcher. Surtout ne pas prendre de but. Ça c'est... Attention il est passé. Curtis. Non c'est bon. Gusto là. Qui ne se pose pas de questions. Qui dégage. Attention quand même. De ne pas trop subir. Et là. Les Romains qui gardent le ballon. Qui font circuler. Ils savent que c'est des situations qu'on n'aime pas trop. Attention. Attention. C'est vraiment. C'est vraiment. Toujours compliqué. Quand il y a les deux intrus là. Allez attention avec Lukaku. Oh. La frappe de la Vega. Mais l'arrêt. Dibraim. A la 32ème minute de jeu. Et toujours 0-0 dans ce match. Allez. Et le corner qui va être sans doute joué à deux. Non. On s'est fait avoir. Attention. Ibrahim. Gusto qui essaye de dégager. Mais ça fait un nouveau corner. Le Red Star avait eu sa période en début de match. Là. C'est la S-Roma. Et il faut essayer de tenir les gars. Il faut essayer de tenir. Avec Gusto qui est intervenu. Mais manque de réussite. Attention là. Attention. Le digueur. On est un peu en difficulté. Non. Il y a hors de jeu. Le Red Star qui va pouvoir repartir de l'avant. Avec Endia. Endia sur Ayala. Sur Gendouzi. Gendouzi qui décale. Sur Gusto. Gusto. Gusto qui retrouve Fabio Blanco. Fabio Blanco qui remet. C'est plutôt bien vu. Sur Curtis Jones. En deuxième chance. Mais c'est pas vrai. Nouvel arrêt du gardien. On a des possibilités. Allez. Bon Fabio. Eh non. Cette fois-ci Fabio qui perd le ballon. On va essayer de leur mettre la pression. Avec Open Dark. Eh non. Open Dark qui a voulu. Faire un petit plat du pied. Qui n'a pas trompé Paul Lopez. Et surtout pas prendre de but. Surtout pas prendre de but avant la mi-temps. Au pire des moments. Donc on va essayer de rester concentré. On espère vraiment que la sécurité va faire quelque chose dans le deuxième mi-temps. Même si on sait très bien que non. Allez. Endia il a assez bien. Endia il a intervenu. Et là. Monsieur l'arbitre. Qui siffle la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. Pour l'instant. Le Red Star est qualifié. Pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bon. Et à noter quand même. À la mi-temps. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bonne surprise. Puisque le locomotive Moscou. Est en train de s'imposer à Madrid. Un but à zéro. Alors on sait que c'est pas fini non plus dans ce match là. Mais. Là on a un pied et demi. En huitièmes de finale de Ligue des Champions. Allez. On va essayer de faire une deuxième mi-temps. De bonne qualité. Et attention. À ce début de mi-temps. C'est bien mon gusto. C'est bien. Costaud. C'est ce qu'on aime voir avec Curtis Jones. Qui a trouvé Openda. Openda pour le premier but peut-être. Allez mon Openda. Le but d'Openda. Le but d'Openda. Et le Red Star qui ouvre le score. Ici en début de deuxième mi-temps. Un but à zéro. Le Red Star qui est premier de son groupe. À l'heure actuelle. Un but à zéro pour le Red Star. Ici. Contre la S-Roma. Allez attention là. Attention à bien défendre. Attention à la réaction de la S-Roma. On veut des joueurs solidaires. On a un but tout de suite. Attention là-dessus. C'était limite. Ibrahim qui fait un gros match. Andi qui peut relancer. Attention là. On n'est pas bien depuis quelques instants. C'est bon. C'est récupéré par Gusto. Allez on pose le jeu tranquillement. On ne fait pas n'importe quoi. Attention là. On s'est fait un petit peu passer. Attention. 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 Cette contre-attaque pour la S-Roma. Là on n'était pas très bien. Même si Gusto essaye d'intervenir. Attention à Lukaku. On n'est pas bien. On n'est pas. Oh l'égalisation. L'égalisation de Lukaku. Avec un petit peu de réussite clairement. Ça fait un peu le billard. Et malheureusement. Cette fois-ci. Ibrahim. Qui doit s'avouer vaincu. Et donc. Pour l'instant. Le Redsard est toujours qualifié. Mais perd la première place du groupe. Un but partout. Entre les deux équipes. Fabio Blancourt. Sur Curtis Jones. Qui évite le tac. Curtis qui retrouve Openda. Openda. Sur Fabio. Qui essaie de passer. Allez. Fabio qui va essayer d'harceler. Avec Openda. Qui s'est bien battu. Ça c'est bien. Openda. Allez. On ne sait jamais. Là il y a peut-être des possibilités. Avec Curtis Jones. Le poteau. La reprise. Ce n'est pas vrai. Souleymana. Quelle occasion encore. Pour le Redsard. Qui aurait pu reprendre l'avantage. Allez. Ce n'est pas fini. Avec le ballon. Pour Openda. Openda qui a essayé de chercher Fabio. On sent les joueurs de l'escro-omain. Un petit peu fébriles aussi. Et cette fois-ci. C'est récupéré. Attention. Il reste encore une dizaine de minutes. Attention surtout. A quand même pas perdre ce match. On ne sait pas. On ne sait pas quand même si le locomotive tient toujours la victoire contre l'Atletico. On n'a pas envie de prendre ce risque. Allez. On est sérieux là les gars. On essaye d'être sérieux. Attention là. Attention. On n'est pas en bonne situation. Doyle. C'est bien. Oh c'est bien. C'est bien. Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai. L'exploit de Fekir. Fekir qui marque ce but. On aura trois minutes de la fin. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le Red Star donc. Qui va devoir attendre le résultat entre l'Atletico de Madrid et le locomotive. Oh là là. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Allez Gusto. Gusto qui retrouve Fabio. On ne sait jamais. Pourquoi pas tenter une égalisation avec Fabio qui est passé. Il faut venir l'aider. Fabio. Il va centrer. Mais malheureusement c'est un peu en bout de course. Allez. C'est pas fini. Ah si. Il y a une faute. Il y a une faute. Une dernière possibilité peut-être. Pour les joueurs du Red Star. Avec Doyle. Doyle sur Gendouzi. Et non. Le ballon qui est perdu. Ça va être terminé. Ça va être terminé. Et c'est Leste Romain qui s'impose. Le Red Star qui va devoir attendre le résultat de l'Atletico de Madrid. Aïe 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 aïe. Ah c'est pas vrai. C'est pas vrai. On avait dit qu'on fermait. Malheureusement c'est sur un exploit de Fekir. Est-ce que le Red Star va continuer l'aventure en Ligue des Champions ? Ah c'est un moment de stress là. C'est un gros moment de stress. En plus on ne mérite pas de le perdre. Honnêtement on n'a pas trop mal joué. Il y a eu des moments de flottement. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne connait pas le résultat. Écoutez on va tout de suite aller voir. On verra bien. Oh là on est béni des dieux. On est béni des dieux. L'Atletico de Madrid qui a certes égalisé. Mais donc ça va suffire. Ça va suffire. L'Atletico de Madrid qui fait match nul. Et le Red Star qui par la plus petite des portes va se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions malgré cette défaite. Et bien là je peux vous dire qu'on a de la chance. On a beaucoup de chance. Je ne vais pas dire pas de chance. Non c'est inacceptable de perdre des matchs comme ça. On l'avait prévenu en plus. On l'avait prévenu. Et voilà le résultat. Alors qu'on doit le gagner absolument ce match. Il n'y avait pas de raison. Ou au moins pas le perdre. On a fait un bon match. Heureusement. Heureusement. C'est Moscou qui va envoyer le Red Star en huitième de finale. L'année dernière il nous avait envoyé la maison. Cette année il nous envoie en huitième de finale. Après on n'est pas au mieux. Quand même il faut reconnaître. On n'est pas au mieux psychologiquement. Il y a vraiment un truc qui ne va pas là actuellement. Bon et donc voilà. C'est bien confirmé. Le Red Star sera en huitième de finale. On passe par la plus petite des portes. Attention. Quelque chose. On avait perdu le match dans les dernières secondes minutes contre Madrid. À Madrid. On a fait exactement pareil contre l'AS Roma. Ça en élimination directe ça ne passe pas. Là on est vernis. On est vraiment vernis aujourd'hui. Parce que Session. Pas loin de la catastrophe. Honnêtement on ne va pas se mentir. Et on est quand même en huitième de finale de Ligue des Champions. On garde nos quatre points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Petit miracle là. Petit miracle à Saint-Ouen. À noter pour les autres clubs français dans cette Ligue des Champions. L'AS Monaco finit troisième de son groupe. Et va être reversé en Europa League. Et enfin le Paris Saint-Germain. Qui finit premier de son groupe. Et qui sera donc en huitième de finale. En Europa League. L'Olympique Lyonnais finit troisième. Et donc jouer à un match préliminaire pour la Conférence Ligue. Dommage. Ça se joue sans doute à la différence particulière avec Fenerbahce. Dommage pour l'Olympique Lyonnais. Et le LOSC. C'est la même chose. Fini. Troisième. Et donc tour préliminaire également de Conférence Ligue. Je crois bien. Et enfin Conférence Ligue. Le Stade Rennais qui finit troisième de sa poule. Petite performance clairement pour les clubs français cette saison. Heureusement il y aura deux clubs en huitième de finale de Ligue des Champions. Et avec cette qualification en huitième. On récupère 24 500 000 euros de la part de l'UEFA. Mais écoutez j'espère que les dirigeants vont nous en faire profiter. Pour le mercato d'hiver. Alors si officiellement le tirage au sort de la Ligue des Champions n'a pas eu lieu. Nous on a quelques infos quand même. On a quelques voilà. On a des connaissances. Et comme on sait que tous ces tirages sont truqués. On va pouvoir aller voir contre qui on joue. Et bah ça va être du lourd forcément. On va jouer contre le Real Madrid. Donc en huitième de finale ce sera évidemment très compliqué. Il faudra être très fort maintenant. On a vu contre l'Atletico qu'on pouvait faire quasiment le jeu égal. Il faudra vraiment être fort, fort, fort contre le Real. Mais le Red Star est peut-être capable après tout. Il est capable de perdre 6-1 contre Lille à domicile. Mais il peut peut-être éliminer le Real Madrid. Ça serait tellement beau. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore là. La prochaine fois on va se concentrer sur le championnat. On finira l'année avec ce match contre l'AS Monaco. Et le Sko d'Angers. On commencera peut-être également les matchs du mois de décembre. Peut-être de la Coupe de France encore. Je crois que c'est un peu plus tard. Bon, on verra bien. Clairement une session excessivement compliquée aujourd'hui. Et au final on s'en sort quand même bien. On a eu une petite étoile au-dessus de nous. Je crois. Clairement parce que ça aurait pu virer à la catastrophe. On a eu un peu de chance. On espère que ça sera mieux maîtrisé la prochaine fois. Voilà, moi j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.